La situation à Stalingrad, je le dis et je pèse les mots, elle est insupportable et on ne peut pas continuer à avoir des centaines de personnes à Stalingrad qui vivent dans des conditions indignes, qui ne sont pas dignes de notre pays, qui ne sont pas dignes de Paris et je demande à l'État de faire ce qu'il a dit, c'est-à-dire une opération de mise à l'abri de ces hommes et de ces femmes. Alors ils sont près de 2000 mais on a l'impression que la mairie de Paris et le gouvernement se renvoient la balle. Vous vous dites que le centre pour les réfugiés n'ouvrira porte de la chapelle que lorsque le campement aura été démantelé, ce campement de Stalingrad. Et l'État dit lui qu'il attend aussi cette ouverture pour les orienter. Alors à qui la faute ? La réalité c'est que c'est une compétence de l'État et c'est à l'État de régler le problème de l'occupation de Stalingrad et de mettre à l'abri les hommes et les femmes qui sont sur place. Ça fait maintenant des mois que nous disons que cette situation ne peut pas continuer comme ça. L'État doit faire son travail, mettre à l'abri les personnes qui sont là à Stalingrad. Enfin c'est quand même incroyable qu'on ait besoin d'attendre ce point de rupture, d'avoir 3000 personnes dans les rues de Paris qui campent dehors pour que l'État fasse cette opération de mise à l'abri. Et ça n'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme à de très nombreuses reprises. Mais comment vous l'expliquez ? L'État est débordé, dépassé ? Je pense en tout cas qu'il y a une forme d'attentisme qui n'est plus supportable. Et je le dis aussi parce que je suis un élu de ces quartiers, je suis élu du 18e arrondissement, j'ai grandi dans le 19e arrondissement, pas très loin de Stalingrad. Il faut aussi entendre la colère des réfugiés qui n'en peuvent plus, l'exaspération des habitants et donc l'État doit prendre ses responsabilités. Et ensuite effectivement, notre objectif est de sortir de cette spirale qui nous conduit d'évacuation en campement et de campement en évacuation et nous ouvrirons le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle. Quand allez-vous l'ouvrir ce centre de Porte de la Chapelle ? Nous l'ouvrirons dès le lendemain de l'opération de mise à l'abri de Stalingrad. Donc c'est un peu un chantage que vous faites au gouvernement de ce côté-là ? Absolument pas. Le schéma est très simple. D'abord il faut mettre à l'abri les 2 à 3 000 personnes qui sont à Stalingrad et ensuite changer de méthode. Changer de méthode. Pourquoi ? Parce que l'objectif du centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, ce sera de gérer le flux et d'obtenir que les 70 à 80 personnes qui arrivent tous les jours à Paris, au lieu de camper dehors, elles arrivent directement Porte de la Chapelle dans des conditions dignes.